Hallelujah. Il y a plusieurs mots dans le hébreu qui sont utilisés pour décrire les actions de grâce et la louange. Mais il y a deux mots en particulier qui me parlent par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous n'avons pas terminé la série sur la manière de réussir sa vie en Dieu. Il y a un dernier message qui va venir. Vous allez voir le lien avec ce message sur les actions de grâce. Dieu est vraiment extraordinaire. Et deux en particulier, il y en a un qui, le mot yadar. Et ce mot veut dire lever les mains. Ce mot veut dire exalter Dieu. Et ce mot veut dire louange et action de grâce. Hallelujah. Donc, quand vous levez vos mains, vous êtes totalement biblique. Et ça veut dire qu'il faut reconnaître et honorer Dieu pour ce qu'il est. Et reconnaître nous-mêmes que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. C'est l'adorer en levant les mains. Hallelujah. Il y a aussi le mot todar. Et ces deux mots représentent la majorité des fois où le mot action de grâce est utilisé dans l'Ancien Testament. Et ce mot veut dire une chorale d'adorateur. Et c'est aussi le même mot pour un sacrifice de louange et d'action de grâce. Hallelujah. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons pouvoir enfin aborder comment exprimer sa reconnaissance. Parce qu'il y a différentes manières d'exprimer sa reconnaissance. Mais nous voulons, la parole de Dieu nous dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et dans Ephésiens 5, verset 20, remercier constamment Dieu le Père pour tout. C'est extraordinaire. Remercier constamment Dieu le Père pour tout. Pour tout. Absolument tout. Absolument tout. Absolument tout. Et si nous voulons remercier Dieu pour tout, ça veut dire que nous devons avoir un style de vie d'action de grâce. Ce que nous sommes en train de voir ce matin, c'est comment développer un cœur reconnaissant. Comment développer un cœur reconnaissant. Parce que c'est important de savoir que lorsque nous parlons de reconnaissance, de gratitude, nous ne parlons pas uniquement de l'action de dire merci. C'est pour cela qu'il y a une différence entre les actions de grâce et la gratitude. C'est la même famille. Mais la gratitude et la reconnaissance parlent de l'état de mon cœur. Les actions de grâce, c'est ce que j'exprime. Je peux exprimer des actions de grâce tout en étant un grain. Simplement parce qu'on me dit, il faut dire merci. Donc tout le monde dit merci, tout le monde chante, tout le monde danse merci. Mais à l'intérieur de moi, je suis totalement un grain. Je ne vois vraiment pas, mais bon, on dit qu'il faut dire merci. Ou bien je dis merci parce que oui, Dieu est bon, mais mon cœur n'est pas saisi. Que Dieu saisisse nos cœurs ce matin. Je veux que nous comprenions que ce n'est pas simplement, il faut dire merci à Dieu, mais il faut ressentir la gratitude. C'est comme les enfants, nous disons souvent aux enfants, on dit merci. Merci. Parce qu'on leur a appris à dire merci, mais ils n'ont pas reconnaissance du tout. Et quand ils sont reconnaissants, vous le sentez parce que vous n'avez pas besoin de leur dire. Ils sont là, merci maman, je t'aime, merci maman. Et ils sont là, ils vous couvrent de baisons, ils sont tellement contents qu'ils sont reconnaissants. Mais quand ils ne sont pas reconnaissants, vous le savez aussi. Et s'ils sont bien élevés, ils vont dire merci. Parce qu'ils sont bien élevés, mais il n'y a aucune reconnaissance. Et souvent, nous sommes comme ça. Quand c'est le moment de la louange, ils sont entrés dans ces portes avec des actions de grâce. Donc on commence à chanter, ah oui, merci Seigneur, merci Seigneur, mais dans le cœur. C'est pour cela que parfois les gens trouvent que la louange est trop longue. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance dans le cœur. Quand la reconnaissance est dans le cœur, on peut chanter du matin jusqu'au soir, vous trouvez que ce n'est pas assez. Parce que Dieu a tellement fait pour moi. Car il a fait de grandes choses pour moi, je veux le louer, exalter son nom. Colossiens 3 au verset 15 nous dit ceci. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Comment donc avoir ce cœur de reconnaissance? Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous, yes Lord, les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des contiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Il y a une autre traduction de ce passage qui dit, dans une de mes versets anglaises, sous l'inspiration de la grâce, avec un cœur reconnaissant. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, notez bien, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Déjà, nous avons vu dans Ephésiens 5, vers le fait qu'il nous demande de remercier constamment Dieu le Père pour tout, au nom du Seigneur Jésus. Et donc, nous voyons qu'il y a une question de reconnaissance, son cœur reconnaissant. Et la première chose que nous voyons à partir de ce passage, c'est que nous devons nous donner entièrement à Dieu. C'est un style de vie, de reconnaissance et de soumission à Dieu. Un style de vie d'accord pour, je vis en accord avec Dieu, pour plusieurs raisons. Quel est le lien entre cela et les actions de grâce? Parce que la parole de Dieu nous dit de tout faire au nom du Seigneur Jésus. De tout faire au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui notre reconnaissance à Dieu le Père. En exprimant notre reconnaissance. Donc, il y a la reconnaissance, il y a l'expression de la reconnaissance. Et quand nous choisissons que oui, je vais obéir, je vais vivre ma vie pour Jésus, en faisant tout en son nom. En d'autres termes, je ne fais que ce qui lui est agréable. Je ne dis que ce qui lui est agréable. Je vais faire en sorte que ma vie soit soumise à Dieu et conforme à la volonté du Père. Et ce faisant, je suis en train de développer un cœur reconnaissant. Parce que c'est en reconnaissant ce qu'il a fait pour moi. Que je prends la décision. Que je vais tout faire pour lui, en son nom. Je ne vais pas vivre pour moi, à ma manière, mais je vais vivre pour lui, faire les choses en son nom et remercier constamment le Père. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un commence à me suivre? Et nous allons revenir sur cela quand nous allons voir comment exprimer sa reconnaissance envers le Seigneur. Mais pour développer un cœur reconnaissant, réellement reconnaissant. Pas juste pour dire merci de temps en temps et témoigner de temps en temps. Il y a une décision que nous devons prendre pour dire, cette vie que Dieu m'a donnée, je vais la vivre pour lui. Je vais la vivre pour lui. Et je vais obéir à sa parole et vivre en continu. C'est un style de vie. La reconnaissance est un style de vie. Ce n'est pas simplement le temps d'un témoignage. Un style de vie qui consiste à remercier constamment le Père. Ce que vous faites en continu devient une habitude. Hallelujah. Et il y a aussi un point qui est très important. C'est que quand vous développez un style de vie de reconnaissance, d'action de grâce, Dieu lui-même est touché par nos actions de grâce. Et il amplifie dans nos vies la compréhension de ses bienfaits. Et vous allez voir à quel point c'est capital pour avoir un cœur reconnaissant. Je suis reconnaissante envers Tonton Kali parce qu'il a fait quelque chose pour moi. Donc quelqu'un va venir me dire, tu sais, il a fait ça et ça pour toi et je suis contente. Mais je vais apprendre qu'en fait, c'est plus que ce que j'avais pensé. Et donc je décide, parce qu'il a fait ça pour moi, je vais être gentil avec lui, je vais être en harmonie avec lui. Et au fur et à mesure que je suis en harmonie avec lui, je découvre encore plus. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait aussi ceci. Qu'est-ce qui se passe ? Cette décision de vivre sa vie pour le Seigneur, nous fait entrer dans une zone d'harmonie avec Dieu qui nous amène à voir encore plus toute la portée des bienfaits de Dieu envers nous et qui nous rend encore plus reconnaissants. Quelqu'un va décider d'adopter un style de vie de reconnaissance, d'action de grâce. Ce n'est pas compliqué. C'est ton choix, c'est une décision. De la même façon que nous pouvons décider d'être grincheux, nous pouvons décider d'être reconnaissants. Parce qu'à chaque fois qu'une pensée vient, vous pouvez réagir, ah non, il a fait de grandes choses pour moi. Il a fait de grandes choses pour moi. Il a fait de grandes choses pour moi. Quand l'ennemi vient, vous dites, oui, mais bon, si Dieu est là, après tout, tu es chrétien, pourquoi tu vis ce genre de choses ? Non, non, non. Dieu n'est pas l'auteur de mes malheurs. Il a la réponse à mes malheurs. Il a fait de grandes choses pour moi. Vous choisissez. Et plus vous vous exercez dans les actions de grâce, plus votre cœur devient reconnaissant. Hallelujah. Dieu est un bon Dieu. Il y a un point que je vous ai donné ici, que certains n'ont peut-être pas fait attention à cela, c'est que quand vous vivez de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez grandir dans la révélation. Et la clé pour avoir un cœur reconnaissant, c'est ce que vous savez, la conscience que vous avez de ce que Dieu a fait pour vous. Nous avons vu 15 raisons pour remercier le Seigneur. Et est-ce que vous savez que ces 15 raisons, vous devez les connaître, pour dire merci ? Si je ne sais pas, nous avons vu qu'il est Dieu, je lui appartiens. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il est Dieu, donc ils ne lui remercient pas. Il ne remercie pas. Il y a des gens qui savent vaguement qu'il est Dieu, mais ça ne les a pas encore travaillés. Oh, merci Seigneur, mais sans plus. Mais comme je vous ai donné mon témoignage personnel, le premier, le jour de l'or, quand vous avez ce genre de révélation, votre cœur devient reconnaissant. Hallelujah. La difficulté, je veux que vous compreniez, il y a différents niveaux de compréhension dont nous avons besoin. Nous avons entendu, par exemple, des choses auxquelles certains n'ont pas pensé, comme par exemple, vous êtes en vie. Quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, qui voit les gens mourir, est plus conscient du don de la vie que les autres qui ne voient pas ce genre de choses se passer régulièrement, qui pensent qu'ils sont en vie parce qu'eux, ils s'occupent mieux de leur corps que les autres. Eux, ils ont un meilleur régime alimentaire. Non, tu sais, moi, j'ai un super régime alimentaire. Moi, non. Et en réalité, il y a des choses comme cela. Ma fille qui a témoigné par rapport à sa relation avec son père, par exemple, nous allons venir sur ces choses-là, et comment Dieu a agi puissamment, et comment cette famille est restaurée. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre qui a toujours une superbe relation avec son père dans la famille, et qui ne va même pas penser à dire merci, Seigneur, pour ça. Qui va juste penser, mais c'est comme ça. Oui, mais c'est mon père, pourquoi il ne va pas m'aimer ? On s'entend mieux, c'est normal. Mais quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile à ce niveau-là, quand il vit en témoignage, il va être reconnaissant par rapport à ça. Mais ce à quoi je veux vous inviter ce matin, c'est que votre reconnaissance doit être basée sur des choses qui vous dépassent. Des choses qui ne sont même pas, qui ne sont pas, qui sont personnelles, mais qui sont universelles. Je vous ai parlé du fait de remercier Dieu parce qu'il est Dieu. Vous me suivez ? Quand vous remerciez Dieu parce qu'il est Dieu, aucune difficulté dans votre vie ne va vous amener à cesser de le remercier, parce qu'il ne cessera jamais d'être Dieu. Vous pouvez le remercier aujourd'hui parce que vous avez un emploi. Et si vous le perdez demain, vous allez encore le remercier ? Vous allez encore le remercier ? Si vous le remerciez uniquement pour cela, vous risquez de cesser de le remercier. Je veux vous inviter à remercier Dieu pour des choses qui nous dépassent, pour des choses qui sont intrinsèques à sa nature en tant que Dieu, pour des choses qui sont au-dessus de l'expérience humaine, aussi bien que des choses qui font partie de l'expérience humaine. Est-ce que vous me suivez ? Quelqu'un va comprendre. Je vais vous lire en psaume, l'opsaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi. L'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Quand je parle des choses qui vont au-delà de l'expérience personnelle, je parle des choses qui sont la bonté intrinsèque de Dieu, la bonté de Dieu vis-à-vis de sa création. Hallelujah ! C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne peuvent pas se réjouir du témoignage des autres, parce que tout ce qui les intéresse, c'est quelque chose qui m'est totalement personnel. Mais nous avons été amenés à connaître en Dieu, qui serait juste de nous ignorer, de ne pas nous considérer. Mais la parole de Dieu nous dit que ce Dieu qui a tout amené à l'existence, il a aussi développé une relation avec l'être humain. Et la parole de Dieu nous dit ici, mais qu'est-ce l'homme ? Le sarmiste, je contemple le ciel, œuvre de tes mains. Nous avons parlé le jour de l'ombre du fait que nous remercions le Seigneur pour sa création, pour les grands luminaires, pour les étoiles, pour la lune, pour le soleil, tout ce qu'il a mis en place qui nous permet de vivre sur terre. Et ici, il dit, je contemple le ciel, un homme qui réfléchit, que Dieu nous donne la grâce de réfléchir. Je contemple le ciel, je contemple l'œuvre de tes mains. Et je dis, mais toutes ces choses extraordinaires que tu as créées, pourquoi tu fais même attention à nous ? Qu'est-ce l'homme ? Pourquoi tu te souviens de lui ? Alléluia, dites révélations. Révélations. Et le Fils de l'homme, pourquoi tu prennes soin de lui ? Mais avec toute ta grandeur, toute ta gloire, toute ta splendeur, pourquoi tu te préoccupes même de nous ? Qui sommes-nous ? Nous n'en sommes rien à côté de toi. Pourquoi tu as décidé de nous aimer ? Pourquoi tu as choisi d'avoir une relation avec des êtres comme nous ? Dites révélations. La conscience que nous avons de la bonté de Dieu à notre égard, de la grandeur de ce Dieu qui choisit de nous aimer, ce n'est pas juste que Dieu nous aime, c'est que ce Dieu est au-dessus et au-delà de nous. Et il fait le choix de nous aimer. Nous ? Vous savez, vous pouvez être touché par le fait que ma fille Gloria vous aime. C'est bien. Mais vous êtes au même niveau. Le fait que Dieu, 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 cette bonté extraordinaire, insondable, inconcevable, inimaginable de Dieu, doit devenir réalité pour nous. Et de temps en temps, vous devez juste regarder pour dire, Hey ! Qui suis-je ? Mais ça doit pénétrer à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous amène à être reconnaissants. Avoir un cœur de reconnaissance en permanence. Nous sommes élevés pour penser que nous sommes quelqu'un, nous avons droit à quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Et le salmiste s'écrit, il dit, Qu'est-ce l'homme pour que tu te souviens de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as fait, écoutez bien, ce n'est pas juste que tu prennes soin de lui, c'est que tu lui as donné un statut. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Je sais que vous n'avez pas encore compris. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur ne veut pas dire très inférieur. Il est très inférieur. Mais toi, tu l'as fait de peu inférieur de Dieu. Inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui as donné la domination sous ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Vous savez, notre génération de chrétiens, nous avons besoin de crier à Dieu pour la profondeur. Pour que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions être émus par des choses non matérielles. mais par des vérités éternelles. Et il contemple tout ce qui existe. Il est saisi par l'excellence et la grandeur de ce Dieu. Et après, il ne comprend pas, mais pourquoi l'homme qui n'est rien et l'homme qui n'est rien, tu prends soin de lui. Mais tu ne te contentes pas que de prendre soin de lui. Tu l'as couronné de gloire. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Tu l'as couronné de gloire. Et tu lui as donné la domination sur tes œuvres. Seigneur, ouvre nos yeux. Amen. Ouvre nos yeux. 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 Que ta grandeur devienne une évidence pour nous. Et la conscience de la bonté extraordinaire de Dieu ne serait-ce que dans la relation qu'il choisit d'entretenir avec l'être humain. Donc, quel que soit ce qui arrive dans nos vies, le seul fait que Dieu ait choisi, l'homme. Il est couronné de gloire. Il lui ait donné la domination sur ses œuvres. C'est quelque chose qui devrait, on continue, nous amener à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui pleuve, qu'il neige. Que vous ayez à manger ou pas. Que les gens vous aiment ou pas. Que vous ayez un travail ou pas. Que vous soyez aimé ou pas. qu'est-ce l'homme. Quelle bonté de Dieu. Mais ce qui se passe, en fait, quand on a ce genre de conscience, ce n'est pas uniquement que l'on va remercier le Seigneur. C'est aussi qu'on vit dans une assurance. Comme je dis toujours, c'est Dieu qui a eu l'idée. Tous les bienfaits qu'il nous promet, c'est lui qui en a eu l'idée. nous ne sommes pas allés lui demander, lui présenter une liste de bienfaits. Maintenant, mets ça dans la Bible et promets-moi ça. Je ne fais que découvrir la portée de sa bonté. Hallelujah. Que quelqu'un dise, ouvre mes yeux, Seigneur. Vous savez, l'absence de compréhension de ces choses, c'est ce qui nous amène à nous conduire mal vis-à-vis de Dieu, à nous détacher à cause des circonstances purement humaines, matérielles et éphémères, à ne pas nous donner entièrement pour le servir. parce que nous ne sommes pas transpercés par la conscience de sa bonté extraordinaire. Que quelqu'un dise, révèle-moi ta bonté, Seigneur. Quelqu'un, révèle-moi ta bonté, Seigneur. Waouh. Ça, ce n'est pas le chemin de la révélation. Révèle-moi ta bonté, Seigneur. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Je prie que la personne même de Dieu puisse vous émouvoir. Alléluia. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vous disais le jour de l'an qu'il y a de ces choses que quand vous commencez à comprendre, en dépit de tout ce que vous avez appris théologiquement, vous restez bouche bée. Ce n'est pas que le samiste n'avait pas compris le schéma de création. Il l'avait compris. Mais il était arrivé en point de révélation de la grandeur de Dieu qu'il était scotché. Tu dis mais qu'est-ce l'homme ? Je contemple les œuvres de tes mains et tout ce que tu as créé. Je découvre ta magnificence et ta splendeur. Et je dis pourquoi tu t'embêtes avec nous ? Qui sommes-nous ? Pour mériter ton attention. En commente ton aide. En commente d'être couronné de gloire. En commente de recevoir la domination sur les œuvres de tes mains. Nous n'en sommes pas dignes. Seigneur, ouvre nos yeux. Vous savez, souvent, le grand absent, le grand oublié dans l'Église est Dieu lui-même. Nos besoins sont très présents, nos demandes sont très présentes. Mais la conscience de Dieu. Il y a un point où vous devenez vous êtes complètement émerveillé. Et on chante qu'on ne chante qu'on ne chante. Et quand venons-nous de ta puissance, venons-nous de ta sainte surprends-moi par ta majesté. Surprends-moi par ta majesté. J'ai besoin de voir une dimension de ta majesté qui va me surprendre. J'ai besoin de voir une dimension de ta grandeur qui va me secouer. J'ai besoin de voir une dimension de ta puissance qui va m'amener à... et à me demander « Mais pourquoi même tu m'écoutes ? » Quand vous grandissez dans cette compréhension de Dieu, de sa bonté, notre cœur devient reconnaissant. Mon cœur devient reconnaissant ce matin. Mon cœur devient reconnaissant ce matin. mon cœur devient reconnaissant ce matin. L'exercice des actions de grâce me permet de devenir reconnaissant. La révélation de la bonté insondable et infinie des non-mérités de Dieu me permet de devenir reconnaissant. Il y a quelque chose d'autre qui me permet de devenir reconnaissant. C'est la conscience des bienfaits de la relation que j'ai avec Christ. Hallelujah! Vous avez vu, je n'ai pas encore parlé de la belle épouse qu'il a donnée à Tonton Kali ni de sa petite-fille. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes encore en train de parler de choses éternelles qui ne peuvent en rien être touchées ni altérées par ce monde présent. Et je prie que votre reconnaissance soit davantage basée sur des choses éternelles qui ne peuvent en rien être altérées par les circonstances de l'existence humaine. Hallelujah! Tout est sujet au changement. Tout est sujet au changement. Certains se sont avancés. Le jour de l'an, nous avons prié pour des mariages et des connexions dans le sens du mariage. Gloire à Dieu! Et il y a quelqu'un qui aime le Seigneur mais pour l'instant il n'est pas encore en train de dire merci pour le mari mais qui va dire merci avant la fin de cette année. Mais en réalité il faut déjà dire merci. Il faut dire merci avant parce que vous savez qu'il a déjà fait. Mais je suis en train de vous parler de choses. Là il s'agit de quelque chose de matériel. N'est-ce pas? Qui est là, qui n'est pas là et ainsi de suite. Mais nous, notre cœur de reconnaissance doit d'abord être développé par des choses non matérielles qui ne sont pas sujettes au changement ni à une variation quelconque. C'est ce qui fait un chrétien solide, un chrétien fort, un chrétien inébranlable parce que sa foi, son amour pour Dieu ne varie pas en fonction de l'économie ni en fonction de sa situation professionnelle. Mais elle est basée sur des vérités éternelles. La conscience de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Collède témoignin de toute cette série que nous avons vu notre positionnement en Christ, notre héritage en Christ. Quelqu'un a dû déjà développer un cœur de reconnaissance. Notre héritage en Christ, notre identité en Christ, toutes ces bonnes choses merveilleuses, extraordinaires, éternelles qui nous ont été données gratuitement. Gratuitement. Dites gratuitement. Gratuitement. Vous avez fait une prière, vous avez donné votre vie à Jésus et vous avez reçu la vie éternelle. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous avez reçu la citoyenneté du ciel. Il y a certains qui sont encore en train de demander la citoyenneté depuis quelques années. Non, toujours pas reçu. Mais vous avez reçu au non instant la citoyenneté au ciel. La citoyenneté dans le royaume de Dieu. Au non instant. Il n'a demandé aucun papier. Il n'a même pas demandé votre fiche d'impôt. Au sang de Dieu. Au non instant. Devenu citoyen du royaume de Dieu. Zemak et tamondo. Même catégorie que les saints qui sont passés. Même niveau que l'apôtre Paul. Citoyen du royaume du ciel. Citoyen du royaume de Dieu. Comme ça. Gratuitement. la conscience des bienfaits que nous avons reçus en Christ. Et je parle de la conscience. En d'autres termes, c'est quelque chose qui doit nous travailler en continu. En continu. En continu. En continu. En continu. dont nous devons être émerveillés. En continu. Vous êtes en train de manger votre sandwich à l'heure de déjeuner et vous êtes là. Wow, tu m'as sauvé. Hé, je suis né de Dieu. Hé, vos collègues, mais pourquoi te sourire? je suis en train de penser à ce que Dieu a fait pour moi. Avant, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il m'a sauvé. Il vous regarde. Sauvé de quoi? Sauvé de tout ce qui t'afflige. Alléluia. Et nous avons vu que nous sommes, nous avons reçu un héritage. Et non seulement ça, il a fait de nous des sacrificateurs. Gloire à Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous apprenons que nous sommes devenus des sacrificateurs. Et on peut s'exclamer comme le salmiste. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Certains se souviennent encore quand le diable les malmenait et maintenant, Dieu les appelle sacrificateurs. Et vous êtes là. Mais... en cœur de reconnaissance. Mais si nous oublions à la première facture qu'il a fait de nous des sacrificateurs, nous ne pouvons pas avoir un cœur reconnaissant. Et il y a des gens qui n'ont pas un cœur reconnaissant parce qu'ils attendent toujours que Dieu prouve quelque chose. Oui, Seigneur, si tu m'aimes, si tu m'aimes, ne dites plus jamais cette bêtise. C'est une ignorance profonde que de demander à Dieu si tu m'aimes. D'abord, Dieu ne nous doit rien. Vous me suivez. Deuxièmement, il a manifesté son amour dans la provision du salut en Christ. Jésus s'est fait chair pour venir nous sauver. Il a souffert parce qu'il nous aimait. n'ayons pas l'outrecuidance de lui dire si tu m'aimes. En autodème, tout ton sacrifice n'a servi à rien. Maintenant, c'est le loyer qui va me montrer que tu m'aimes. Quant à la croix, ça n'a pas d'importance. Dites révélations. Dites révélations. La méditation en continu. C'est pour cela que ce genre de série que nous sommes en train de conclure doit nous amener, nous devons écouter, et être enthousiasmé par le fait que je suis assis dans le lieu céleste avec Christ. Lui-même assis à la droite du Père et moi assise avec Lui. Au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination. Ce qui fait que la prochaine fois que vous avez un mauvais rêve et que Satan vient vous attaquer dans le rêve, je suis assise au-dessus de toi. Show some respect. Who do you think you are? Hallelujah. Méditez. On continue au point où nos cœurs deviennent. Vous ne pouvez pas méditer sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix sans avoir un cœur reconnaissant. Impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est un peu comme Marky Marko disait quand il disait qu'en fait il a découvert la foi. C'est comme si ça lui a été imposé. C'est parce que c'est le don. C'est un don. Il a reçu le don de la foi. Non, c'est ça. Et quand vous méditez en continu sur ce que Jésus vous a fait à la croix, vous découvrez simplement que votre cœur est reconnaissant. Et donc vous voyez Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci. 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 Mais si vous ne faites pas cela, au bout d'un moment vous allez penser que Dieu doit être un peu il doit avoir un égo il doit être un peu un par les bords exigé quand il dit tout est grand tout est puissant tout est grand mais qui demande ce genre de choses? mais il est un peu orgueilleux quand même tout le monde vient tu es grand tu es puissant tu es grand tu es puissant tu es grand tu es puissant tu es grand vous allez finir par penser ça parce que vous n'avez pas encore un reconnaissant parce que vous n'avez pas médité sur ses bienfaits et quand vous le faites là vous prenez conscience du fait que tout est grand tu es puissant ne sont rien à côté de ce qu'il est et ce qu'il fait Hallelujah et que si toute votre vie du matin jusqu'au soir vous lui disiez merci ce ne serait toujours pas assez et nous prenons les témoignages pour cela aussi pour que nous puissions voir aussi non seulement de façon dans la parole mais dans la vie des gens comment cela se manifeste et aussi sur le plan matériel comment cela se manifeste parce que le matériel nous parle beaucoup comment cela se manifeste pour que cela donne de la chair à nos actions de grâce parce que nous sommes des êtres humains et les gens peuvent commencer à ok merci Seigneur merci on n'a pas fini merci merci ok merci merci parce qu'il n'y a pas de contenu à leurs actions de grâce il n'y a pas de reconnaissance dans le cœur les bienfaits de Dieu de Dieu dans nos vies ce que Jésus a fait pour nous par le passé le pardon la réconciliation l'adoption la guérison la délivrance la liste est sans fin la liste est sans fin et c'est pour cela que dans Romain 8,29 il dit il nous explique qu'il nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils c'est ce qu'il a prévu pour nous dans la nouvelle naissance que nous devenions comme Jésus une fois j'ai entendu une servante de Dieu dire qu'elle avait eu je pense qu'elle avait eu quatre filles et elle priait pour que Dieu lui donne un fils et qu'il ressemble à son mari et elle a eu un fils qui ressemble à son mari vous imaginez la joie d'une épouse qui a un enfant qui ressemble à son mari la joie du petit du fait qu'il ressemble à son père je les ai souvent vu danser ensemble c'est quelque chose à voir lui et son père il danse devant le Seigneur il danse devant le Seigneur je dis cet homme est béni d'avoir un fils qui aime le Seigneur comme ça et à son âge en adolescent il n'est pas en même temps oui mais bon les gens m'ont regardé non 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 il danse elle a vraiment eu ses sujets il ressemble physiquement à son père il ressemble spirituellement à son père donc imaginez la joie de ce petit quand vous le voyez danser avec son père vous savez qu'il est content de ressembler à son père quelle est la joie que nous devons ressentir du fait que Dieu nous a donné la possibilité de ressembler à Jésus de ressembler à Jésus de penser comme lui de vivre comme lui de parler comme lui je veux inviter quelqu'un à être ambitieux dans sa vie chrétienne cette année à aller au-delà de bon Seigneur bénis-moi aide-moi aide-moi à tenir aide-moi à continuer à venir aide-moi vraiment à ne pas lâcher ta main il faut avoir plus d'ambition que ça cette année Seigneur aide-moi à ressembler davantage à Jésus à progresser dans la connaissance de Dieu à devenir de plus en plus conforme à l'image de Christ Alléluia hier nous étions en train de prier pour cette grâce pour aimer voir les autres bénis c'est ce qui a caractérisé Jésus il n'est pas venu pour sa bénédiction il est venu pour que les autres soient bénis Alléluia et nous avons besoin de ce genre de coeur et ça montre à quel point nous commençons à ressembler à Jésus de faire des choses qui ne nous arrangent pas pour que les autres soient bénis gloire à Dieu ça montre que nous commençons à ressembler sérieusement à Jésus Dieu est un bon Dieu moi je veux ressembler à Jésus je veux ressembler je veux penser comme il pense je veux agir comme il agit je veux fonctionner comme il fonctionne je veux faire sur terre ce qu'il a fait quand il était là et je veux la même abnégation le même don de soi que Jésus a manifesté la même soumission envers le Père l'absence totale d'égoïsme que Jésus a manifesté Alléluia et contemplant les oeuvres de Jésus et ses bienfaits nous donne un coeur reconnaissant et regardez il nous a dit aussi dans ce passage qu'il nous a qu'il nous a prédestiné celui qu'il a prédestiné pardon il les a aussi appelé ceux qu'il a appelé écoutez non seulement il nous a appelé il les a aussi déclaré juste juste quand vous comprenez que Dieu vous a déclaré juste vous ne pouvez qu'être reconnaissant à ceux qu'il a déclaré juste il leur a aussi accordé la gloire maintenant si vous pensez que vous êtes quelqu'un et que vous méritez la gloire vous ne serez pas reconnaissant il nous a déclaré juste il faut que je traduise reborn en français parce que je n'arrête pas de vous en parler mais vous connaissez tous on l'a traduit en français ce passage sur la justification qui simplement veut dire que Dieu nous a déclaré non coupable alors que nous étions coupables donc quand il dit qu'il nous a déclaré juste ce n'est pas que nous sommes justes mais lui a décidé de faire fi de toute notre injustice il nous a déclaré juste nous étions coupables il nous a déclaré juste quand vous comprenez cela oh dit je deviens reconnaissant Seigneur je deviens reconnaissant Seigneur ce qu'il a fait pour nous par le passé ce qu'il fait pour nous aujourd'hui et nous avons tous ces témoignages qui démontrent que Dieu agit en continu dans nos vies en continu dans nos vies et la pensée qui m'est venue quand j'ai commencé à prêcher concernant ma fille qui a témoigné d'une grâce de combien 60, 85 90 euros c'est que très bientôt ce sera une grâce de 9000 de 90 000 de 900 000 de 9 millions parce que Dieu va t'élever Amen on continue à le servir fidèlement et j'étais frappée par dans son témoignage ce qu'elle disait sur une période qui était très difficile où cet enseignement l'éternel en berger ça l'a vraiment porté samedi dimanche ça l'a porté ça l'a porté et ce qui est frappant dans tout cela c'est que pendant tout ce temps-là elle n'a pas pleurnéché vous l'avez vu venir dans son coin je ne vais pas prendre le problème non et rester là à continuer à faire ce qu'on lui demande de faire que Dieu nous donne d'être constants Hallelujah qu'est-ce qui nous aide à être constants justement c'est cette reconnaissance le fait qu'il nous a tellement béni il nous a tellement béni il nous a tellement béni il nous a tellement béni et vous m'entendez le dire toujours que si Dieu ne faisait plus rien pour nous il l'a déjà fait assez il l'a déjà fait assez pour mériter notre allégeance pour toujours pour mériter notre consécration pour toujours pour mériter notre service pour toujours Jésus est supérieur à tous les bienfaits Jésus est supérieur à tous les bienfaits J'ai tellement envie de vous dire des choses bonnes mais le temps passe le temps passe mais vous avez entendu déjà de bonnes choses n'est-ce pas je vais vous inviter à lire le chant de Myriam et aussi à lire l'histoire de ce qui s'est passé à Marat pour que vous puissiez comprendre une image de personnes qui ont su exprimer des actions de grâce mais qui n'avaient pas un cœur reconnaissant notre manière de vivre notre vie chrétienne va montrer si oui ou non nous avons un cœur reconnaissant ces gens quand ils ont traversé la mer rouge ont célébré ont remercié Dieu ils ont chanté ils ont dansé ils ont sauté d'allégresse mais très vite dès qu'ils ont rencontré des obstacles ils ont commencé à se plaindre ils ont commencé à avoir une mauvaise attitude et souvent nous sommes comme cela et parfois vous voyez des gens ils sont contents vous savez que dans quelques semaines s'ils ne font pas attention dans quelques semaines c'est pour cela que même quand vous ne le sentez pas mettez-vous dans l'obligation de dire merci donc commencez à remémorer ce que Dieu a fait pour vous ça va vous guérir de la tristesse mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits j'ai été touché par 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 quand il disait et comment est-ce qu'il a dit pardon d'avoir été ingrat c'est ça et par pour tout ce coup je n'ai pas dit nous devons avoir cette conscience nous devons avoir cette conscience que nous pouvons être ingrats et qu'il y a des choses que nous apprends alléluia et décidez donc non je vais travailler sur ça je vais travailler sur ça pour que vraiment j'ai un coeur reconnaissant à chaque fois et comme je vous ai dit il y a des choses concrètes et pratiques notez et non seulement vous notez revenez dessus revenez dessus réécoutez les messages sur ce que Jésus a fait pour nous Seigneur donne-moi la compréhension rappelez-vous comment vous êtes venu à Christ qu'est-ce que Dieu a changé dans votre vie depuis ce n'est pas une vieille histoire ce n'est pas il n'y a pas de vieille histoire en Christ ça fait une trentaine d'années que je me suis converti je n'ai jamais oublié et je regarde ma vie je dis Seigneur merci de m'avoir sauvé je n'aurais pas du tout pris le même chemin mais alors pas du tout je n'aurais pas fait le même choix merci de m'avoir sauvé et à chaque fois que vous êtes tenté de vous plaindre rappelez-vous qu'il vous a sauvé du pire il vous a sauvé du pire c'est pour ça qu'on avait vu le jour de l'or le psaume 92 où il dit que les œuvres de Dieu sont grandes et profondes et que l'idiot n'y connait rien l'homme stupide ne comprend rien et nous disons que nous n'allons pas être idiots ni stupides nous allons connaître et comprendre comment développer un cœur de reconnaissance reconnaître que tous ces bienfaits que nous avons évoqués sont non mérités écrivez-le tous ces bienfaits sont non mérités aucun être humain ne mérite de connaître Dieu aucun être humain ne mérite d'être sauvé parfois nous disons oui mais moi toute ma vie j'ai toujours prié pourquoi c'est normal moi j'ai toujours été dans l'église ce n'est pas normal rien tout est anormal la grâce de Dieu est anormale je vous assure c'est ce que le salmiste avait compris qui dit mais qu'est-ce l'homme et quand la parole de Dieu la parole s'est faite chère et a demeuré parmi nous vous devez dire mais qu'est-ce l'homme pourquoi Jésus vient sur terre pour nous sauver si Jésus n'était pas venu nous sauver toutes nos prières ne servirait à rien il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui et ça ne touche pas Dieu parce qu'il ne passe pas par celui qui leur a obtenu le pardon tout vient de Dieu bien aimé tout vient de Dieu nous ne méritons à rien ah oui moi j'ai toujours aimé lire la Bible je ne sais pas comme mon frère lui il a toujours été voyou j'ai vu le témoignage d'un jeune homme un grand voyou un grand voyou il disait que même si sa famille avait peur de lui ses frères et soeurs avaient peur de lui il était à fond dans l'occultisme il pouvait apparaître et disparaître à volonté à fond dans l'occultisme vous savez quoi ? son père était pasteur il faisait des choses horribles horribles horrible et il allait à l'église avec sa famille mais un jour dans une étude biblique il était assis à l'église il a entendu la voix de Dieu lui dire que s'il ne se repentait pas ce jour-là même il mourrait il a regardé autour de lui pour voir si quelqu'un lui parlait tout le monde était à fond dans leur bible il l'a compris il s'est levé il est retourné chez lui il s'est enfermé dans sa chambre il a commencé à crier à Dieu Dieu dans sa bonté Jésus s'est manifesté à lui il s'est repenti il a été sauvé nettoyé 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 et après il a dû aller tout confesser à son père et quand nous entendons une histoire comme ça nous disons oh la miséricorde de Dieu quelque part parce que nous pensons que nous n'étions pas vraiment mauvais mais quelqu'un comme ça vraiment n'oubliez pas ceci la parole de Dieu nous dit tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu il n'y a pas un seul qui est bon pas un seul et nous ne sommes pas reconnaissants parce que quelque part nous ne sommes pas si convaincus que ça que nous étions mauvais et beaucoup de gens qui sont chrétiens ne servent pas à fond le Seigneur parce qu'ils ne sont pas reconnaissants parce qu'ils ne sont pas convaincus de là où Dieu les a tirés nous devons être persuadés de cela que nous ne méritons rien que si nous devions recevoir ce que nous méritions ce serait l'enfer en classe express mais Dieu à chaque fois que vous êtes tenté de vous plaindre de rouspéter rappelez-vous nous avons reçu tout ça alors que nous ne méritons rien ce que nous méritons c'est un séjour permanent en enfer mais Dieu dans sa bonté dans sa bonté la parole de Dieu nous dit que l'idiot ne connait rien mais il n'y a pas d'idiot à Abba House l'homme stupide ne comprend rien il n'y a pas de gens stupides d'Abba House nous comprenons la bonté de Dieu nous comprenons que nous ne méritons rien la première partie de ce passage non non ça c'est la première partie du passage de Romain que nous avons beaucoup médité le fait de ne pas prendre comme modèle ce monde nous dit ceci je vous recommande donc frères et sœurs à cause de cette immense bonté de Dieu à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant sain et agréable et qui plaît à Dieu à cause de cette immense bonté de Dieu il y a quelque chose que nous comprenons au sujet de Dieu qui nous pousse à l'action qui nous pousse à l'aimer donc je veux vous inviter à la réflexion est-ce que vous pouvez dire à votre voisin réfléchis bien aimé réfléchis 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 dans l'économie de Dieu il y a le temps pour les chants il y a le temps pour la danse il y a le temps pour les témoignages il y a le temps pour la prédication il y a aussi le temps pour la réflexion et l'absence de réflexion nous cause bien de dommages parce qu'il faut une réflexion une méditation pour que les choses entrent en profondeur en nous alléluia donc je veux vous inviter à une réflexion sur chacun de ces points et si on y réfléchissons en méditant sur ces passages que Dieu va amener la compréhension et la reconnaissance va grandir dans le coeur c'est tellement mieux d'avoir un coeur reconnaissant que d'avoir la reconnaissance sur le bout des lèvres on se lasse vite merci Seigneur merci merci bon on te remercie on peut même danser sérieusement et après bon c'est bon non 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 vous serez intarissable dans vos actions de grâce cette année vous serez intarissable autre point qui est très important et nous avons vu cela dans tous ces témoignages que nous avons et nous arrivons maintenant dans la dimension plus matérielle c'est que pour avoir un coeur reconnaissant il faut comprendre que Dieu est le Dieu de toutes les solutions dit Amen Dieu est le Dieu de toutes les solutions qu'il n'y a aucune situation face à laquelle Dieu s'avoue vaincu ça c'est quand même puissant parce que des fois nous pensons que oui mais vous ne savez pas ce que je vis Dieu sait il ne s'est jamais avoué vaincu aucune situation le témoignage que ma fille Gloria a donné écoutez on peut imaginer les scénarios on ne pourrait pas on ne pouvait pas imaginer ce scénario là vous me suivez mais Dieu le Dieu de toutes les solutions donc nous pouvons avoir un coeur reconnaissant quand nous sommes conscients de cela qu'est-ce qui se passe donc que quand il y a des travers il y a des contre-temps il y a des difficultés il y a des problèmes nous ne perdons pas notre reconnaissance parce que nous savons qu'il est le Dieu de toutes les solutions hallelujah il est le Dieu qui sait qu'il y a encore un frère quelque part qui va se manifester hallelujah et il est le Dieu qui sait que son frère aura besoin de la grâce qui est sur elle pour avancer dans sa relation avec la famille il le savait il avait prévu cette solution vous suivez quand vous vous asseyez pour méditer sur chacun des témoignages qu'on a entendus aujourd'hui vous êtes émerveillé est-ce pas le témoignage de Colette je ne sais pas je trouve qu'elle a chopé au Cameroun mais Dieu savait qu'il allait lui arriver quelque chose il a libéré sur elle une onction vous imaginez vivre le genre d'attaque qu'elle a vécu si la puissance de Dieu n'est pas manifestée vous mourrez d'une crise cardiaque rien que la peur rien que la peur vous sentez une main sur votre gorge physiquement alors qu'il n'y a rien et qui est en train de vous étrangler et les gens autour ne sont pas concernés vous êtes en train d'être étranglés devant les gens et la main est invisible rien que avant même qu'ils ont fait agir la peur qu'est-ce qui est arrivé à la petite dame il a littéralement préservé sa vie nous Dieu de toutes les solutions hallelujah de toutes les solutions nous avons lu Abakuk l'autre jour et Abakuk peu importe ce qui se passe les étapes sont vides rien ne marche mais moi je vais me réjouir je vais me réjouir je vais me réjouir je saura la déclare c'est quelqu'un cette année mes actions de grâce ne sont pas conditionnées par les circonstances présentes mais conditionnées par la révélation que j'ai de ce Dieu qui est le Dieu de toutes les solutions donc quand les gens viennent pour dire oui mais bon regarde il y a ça qui ne va pas il y a ça qui ne va pas vous vous dites mais moi je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut moi je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut moi je vais me réjouir oui mais bon tu vois il y a tous ces problèmes il y a ceci mais moi parce que j'ai un coeur reconnaissant je suis conscient du fait qu'il n'a pas dit son dernier mot et tant qu'il n'a pas dit son dernier mot il y a encore une solution hallelujah je suis conscient du fait que la parole de Dieu me dit que quelle que soit la situation l'esprit de Dieu m'aide à prier il m'aide à prier avec des soupirs inexprimables donc peu importe ce que je vois je ne vais pas commencer à panier non 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 j'ai un Dieu qui est puissant qui est merveilleux ton Dieu ton Dieu est un grand Dieu hallelujah et non seulement il m'aide à prier mais il dit ceci de reste Romain 8 verset 28 de reste nous savons dites nous savons nous savons c'est ça en coeur reconnaissant vous devez savoir quelque chose nous savons non je ne vous ai pas entendu nous savons nous savons nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu hallelujah d'où reste nous savons hallelujah et ceux qui sont appelés conformément à son plan je suis appelé conformément à son plan c'est pour cela qu'il faut rester dans le plan de Dieu pas dans ce qui m'arrange non je reste dans le plan de Dieu je fais ce que je dois faire quand je dois le faire et je suis là où je dois être quand je dois y être et je sais que quelque chose qui peut se présenter tout concourt au bien ha mais moi je vais me réjouir je vais me réjouir cette assurance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu cette assurance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu je l'ai en moi et quand vous avez la conscience de la bonté de Dieu du fait que toute cette bonté est non méritée des conséquences extraordinaires sur votre vie de votre relation avec Jésus que vous choisissez d'exercer en continu de vous exercer en continu dans les actions de grâce et que vous comprenez qu'il est le Dieu de toutes les solutions que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu au fur et à mesure que vous grandissez dans la compréhension de ces choses vous gagnez en sérénité et en reconnaissance en reconnaissance en reconnaissance dites reconnaissance 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 ma prière pour chacun de nous c'est que nos cœurs débordent de gratitude je vous ai souvent dit que moi je suis Yoruba et chez les Yoruba il n'y a rien au pire que d'être un gras j'ai été élevée dans la gratitude on avait des expressions pour dire merci on vous dit merci pour ce que vous venez de faire on vous dit merci pour ce que vous avez fait hier on vous dit merci pour ce que vous avez fait avant hier on vous dit merci pour ce que vous avez fait l'autre jour et on dit à votre fils merci pour ce que ton père a fait pour moi quand on était ensemble à l'école il y a une trentaine d'années et on voit tu es le fils dans tel avion tu es le fils dans tel avion oh ton père a été d'une grande aide en 1952 hallelujah donc moi j'ai grandi avec la conscience de l'importance de la gratitude je ne peux pas vous dire la surprise que j'ai eue de savoir après que tout le monde n'était pas reconnaissant et qu'il y a des gens qui absolument n'avaient aucune conscience des biens qu'on leur fait et que quels que soient les biens qu'ils reçoivent ils passent à autre chose ça a été un grand choc je me suis fait depuis mais je veux vous encourager la reconnaissance déclenche la bénédiction n'oubliez jamais la reconnaissance déclenche la bénédiction quand quelqu'un vous bénit que la personne devienne sacrée à vos yeux je ne vous dis pas de l'adorer Dieu aime la reconnaissance Dieu aime la reconnaissance nous allons voir les bienfaits de la reconnaissance comment Dieu réagit vis-à-vis de nous quand nous sommes reconnaissants il y a une expression qui dit une expression qui dit celui qui est reconnaissant pour le bien d'hier on recevra encore plus est-ce que vous me suivez beaucoup d'entre nous nous avons fermé des portes à cause de notre ingratitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens et comme j'ai dit le jour de l'an nous avons détruit des choses précieuses à cause de notre ingratitude et parfois nous nous sommes étonnés du fait que ouais ce n'est plus comme avant c'est normal mais je veux inviter quelqu'un cette année où Dieu attire tellement notre attention sur la reconnaissance je veux inviter quelqu'un cette année à décider de développer un coeur de reconnaissance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens que Dieu utilise dans votre vie est-ce que vous me suivez vous cherchez un travail vous êtes embauché par quelqu'un qui n'avait aucune raison de vous choisir vous mais Dieu l'utilise pour vous la personne vous aide la personne vous montre tout et après parce que vous avez fait des études etc vous vous recevez une promotion vous devenez maintenant le supérieur de la personne et vous oubliez et maintenant la personne a des problèmes vous ne pouvez pas la défendre ah oui mais c'est comme ça le principe c'est le principe le principe c'est le principe mais il y a aussi l'amour vous me suivez ? c'est vraiment très important surtout pour les gens qui n'ont pas été élevés dans une culture de gratitude c'est un peu plus difficile pour vous mais nous pouvons tous le développer parce que c'est un principe très biblique et Dieu n'aime pas l'ingratitude vous savez Saül a été rejeté à cause de son ingratitude il a été rejeté tout ça a été fait pour toi et tu ne pouvais quand même pas obéir nous voulons vivre dans la reconnaissance je peux vous assurer nous allons nous attarder sur tout cela longuement plus vous êtes reconnaissant plus votre vie est bénée plus vous attirez la faveur sur vous plus Dieu déverse la faveur sur vous Alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut grandir dans la reconnaissance est-ce qu'il y a quelqu'un qui va déborder d'action de grâce constamment au Seigneur merci 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 il y a toujours des gens pour attirer votre attention sur ce qui ne va pas dans votre vie attirer leur attention sur tout ce qui va dans votre vie cessez d'écouter des gens ingrats qui veulent vous pousser dans l'ingratitude Alléluia oui mais bon depuis que tu vas dans cette église regarde tu n'es toujours pas cadre supérieur un tel qui ne croit même pas en Dieu il est cadre supérieur tu te rends compte je dis depuis que je vis dans cette église le changement que Dieu a appéré dans ma vie l'amour de Dieu dans lequel je vis aujourd'hui la grâce de Dieu et l'assurance que tout ce que Dieu a prévu pour ma vie va se manifester nous ne sommes pas dans une course nous ne sommes pas en compétition je suis le chemin de ma destinée je ne suis pas sa destinée Alléluia Alléluia beaucoup de gens deviennent ingrats parce qu'ils se comparent à d'autres personnes sachez ceci Dieu a un plan pour vous si vous êtes en phase avec Dieu il va accomplir son plan pour vous mais vous pouvez détruire votre vie en vous mettant en phase avec quelqu'un d'autre et en suivant le chemin de quelqu'un d'autre et en étant en maugriant vis-à-vis du Seigneur à cause du succès de quelqu'un d'autre beaucoup de personnes ratent leur destinée parce que au lieu de faire confiance à Dieu d'être reconnaissant vis-à-vis de lui de le remercier en continu pour tout le bien qu'ils font dans leur vie ils se plaignent parce qu'ils se comparent à quelqu'un d'autre la vie de l'autre n'est pas la vôtre Alléluia vous avez votre vie Dieu a son plan et il va l'accomplir parfaitement Dieu a moins David et David a quand même souffert aux mains de Saül mais il est resté fidèle envers le Seigneur et le moment venu il a pris toute sa place comme roi d'Israël Alléluia parce qu'il a continué à honorer le Seigneur en dépit de ses difficultés il pouvait très bien nommer d'autres personnes qui étaient rois oui Antel il a vente il est déjà roi dans son royaume Antel il y avait des royaumes aux alentours il pouvait voir des gens qui étaient païens mais qui avaient déjà pris leur royauté mais ils continuaient à honorer le Seigneur beaucoup de gens passent à côté de leur destinée parce qu'ils deviennent insatisfaits là où ils sont dans la vie parce qu'ils regardent quelqu'un d'autre ils se comparent et après ils passent à côté de tout ce ne sera pas votre témoignage ce ne sera pas votre témoignage et laissez personne venir vous comparer pour vous dire oui ben regarde tu es encore là toi tu es encore à ce niveau tu n'as pas encore le poste de parce qu'Antel a déjà le poste de tu n'as pas encore peu importe Antel est ceci non dites non 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 et quand on a un coeur reconnaissant on ne vient pas dire au Seigneur tu n'as pas assez bien fait on dit Seigneur tu as fait infiniment au delà de ce que je mérite et je te remercie pour cela quelqu'un veut remercier le Seigneur ce matin 1, 2, 3